C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir, et c'est vrai que quand il m'a invité pour partager ce temps autour de la parole, c'est toujours un plaisir, mais depuis 42 ans que je suis sorti de Gologne, j'ai toujours peur. J'ai toujours la trouille, non pas parler tellement en public, parce que ça on s'y fait avec le temps, mais j'ai toujours peur de ne pas partager totalement ce que l'esprit veut que je partage. Ne pas toujours trouver les mots pour toucher les cœurs. Alors ce soir, j'aimerais aborder un sujet qui me semble important, c'est que la parole est quelque chose de vivant. Walter Scott, un grand romancier anglais, sur son lit de mort appelle son neveu, et lui dit, va me chercher le livre dans la bibliothèque. Son neveu s'exécute, bien sûr, il rentre dans la bibliothèque, mais en surprise, tous les murs sont remplis de livres. Plus de plusieurs dizaines de milliers de livres se trouvent dans cette bibliothèque. Il revient un peu gêné vers son oncle et lui demande, mais de quel livre tu veux que je t'amène ? Et Walter Scott va lui répondre cette phrase qui est restée célèbre depuis. Il n'y a qu'un seul, qu'un vrai, qu'un grand, vivant, c'est la Bible. Beaucoup de gens ont souffert à cause de la Bible, parce qu'ils lisaient la Bible. Je me souviens, la première chose que j'ai faite en arrivant en Éthiopie, lorsque Terre des Hommes m'a demandé de partir comme responsable d'un village d'orphelins de 400 enfants, on avait des enfants de zéro, enfin, quelques jours à 18 ans. Une des premières choses que j'ai dû faire, c'est d'aller trouver les autorités, parce qu'il y avait des filles du village qui avaient été emprisonnées, parce qu'elles avaient été dénoncées de lire la Bible. On était au nord de l'Éthiopie, une région très communiste, donc plus de missions, de reste on avait la mission adhantise qui existait à 40 km du village, avait été complètement évacuée, à la Révolution, lorsqu'on avait chassé le négus du pouvoir de l'Éthiopie. On m'a même raconté, ça je ne l'ai pas vu, mais on m'a raconté que des personnes avaient eu les yeux cousus parce qu'elles avaient eu la parole de Dieu. Je ne sais pas si on est conscient de la liberté que nous avons dans notre pays. Elle est vivante, la parole de Dieu, s'écrit l'apôtre Paul. Elle est vivante, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle est actuelle, qu'elle est dite en ce moment-là, qu'elle m'est dite à moi aujourd'hui, qu'elle continue à être adressée à chacun d'entre nous, qu'elle est nouvelle chaque jour et qu'elle nous est destinée personnellement. Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Vous savez, le grand reproche de beaucoup de gens à l'encontre de Dieu aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas. S'il ne parle pas, c'est qu'il n'existe pas. Il y a de la souffrance dans ce monde, donc s'il y a de la souffrance, il n'existe pas. Alors, encore cette semaine, au centre social de Lausanne, un homme est rentré un peu en furie dans le centre, il s'appelait Bernard, il s'appelle toujours Bernard. Il me dit, mais, et comme ça, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, il me dit, mais, Dieu, Dieu c'est un syndic. Parce que s'il existe, s'il est tout puissant comme il dit, « Il interviendrait, il m'aiderait. » Moi, j'ai bien essayé de lui faire comprendre, il était tellement augmenté que c'était difficile, lui montrer la notion du mal, la notion que Dieu était mort sur la croix pour nous, c'était sa réponse au problème du mal. Et puis, pour finir, je lui ai dit, mais ce n'est pas parce qu'il y a toujours des gens sales qui existent aujourd'hui, que le savon n'existe pas. Le fait qu'il y a le mal ne prouve pas que Dieu n'existe pas. Non, Dieu nous appelle continuellement, et je crois et je suis de plus en plus persuadé que personne ne peut dire qu'il s'est mis à la disposition de Dieu et qu'il ne l'a pas montré. Notre foi dans la parole de Dieu est à la mesure de notre foi dans son amour. Un véritable chrétien croit que Dieu l'aime et celui qui croit que Dieu l'aime sait que Dieu lui parle. C'est qu'il est à ses côtés. Lorsque je suis revenu une année après en Suisse pour me marier de l'Éthiopie, on est retourné avec ma femme, on venait d'être mariés et quinze jours après, on s'est fait enlever, on a été kidnappé par des rebelles du Tigré. Moi qui voulais toujours offrir à ma femme un voyage de noces différent, original, bien j'ai réussi mon coup. Je ne sais pas si c'est ce qu'il vous dit. On est parti donc, et je pourrais vous raconter tellement d'expériences où j'ai vu, j'ai senti la présence de Dieu à mon côté. Mais c'est vrai que tous les jours, parce qu'on voyageait la nuit, on marchait, on était en voiture, on dort sur des camionnettes la nuit, et on se planquait la journée. Parce que tous les jours, l'aviation éthiopienne, le gouvernement, venait d'abord avec un avion à hélice de reconnaissance, on l'entendait, et une demi-heure après, c'était l'ennemi qui venait et qui tirait où il pensait que les rebelles se cachaient où on était. Et ça, ça a duré pendant plusieurs jours. Et un jour même, ce qui a été le plus impressionnant, parce qu'il y a eu des membres, bien sûr, ils tiraient sur les villages, une fois ils ont tiré sur une école et il y a des enfants qui sont, voilà, qui ont été touchés. Et ce jour-là, je me souviens, je ne peux plus vous dire le nom du village, parce qu'on ne savait même pas où on était. Il y avait une grande place, mais deux, trois fois, quatre fois cette église et tout autour, il y avait des cases. Vous savez, les cases, comment c'est fait, c'est des coups de bois avec de la peau, pas très épaisse comme cela. Et tout d'un coup, il y a deux hélicoptères de combats russes, ces gros machins, ces gros trucs, qui sont arrivés sur la place. qui étaient là, qui tournaient et clac, ils envoyaient les roquettes dans les maisons où on était. Ils n'en ont pas envoyé beaucoup, deux ou trois, et tu voyais, nous, on regardait par les ventes de la case où on était, la case explosée. Et je vous assure, dans ces moments-là, avoir l'espérance, connaître Dieu, entendre, l'entendre dire au travers de versets qui nous reviennent en mémoire, parce qu'on les a appris depuis notre enfance, c'est quelque chose qui est un plus. C'est quelque chose qui, dans ces moments difficiles où tu te dis, c'est ton dernier jour, et tout est entre les mains du Seigneur. Si je dois partir, je suis prêt. Parce qu'être chrétien, on le sait bien, ce n'est pas une nature en tout risque. Mais par contre, et ça, j'en suis persuadé, le Seigneur nous donne la force et le courage d'accepter ce que nous vivons. Dieu, c'est l'expérience de mon ministère, ne laisse jamais, ne se lâche jamais de s'adresser à lui. C'est toujours lui qui fait le premier pas. Vous voyez, depuis les premières pages de la parole, depuis le jardin d'Éden, lorsque l'homme, Adam et Ève ont péché, c'est le Christ, c'est Dieu qui vient vers Adam, qui cherche. Adam, Adam, où es-tu ? C'est encore lui lorsque, Israël dit l'Égypte qu'il veut construire un tabernacle parce qu'il veut tabernaculer, c'est-à-dire habiter au milieu de son peuple. Jusqu'au moment où même il va descendre sur terre en Jésus-Christ pour habiter avec nous. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Et il frappe aujourd'hui, il frappe à la porte de notre cœur, comme le dit l'Apocalypse. Et si on entend sa voix, si on ouvre la porte, il va souper, manger avec nous. Aujourd'hui, on a perdu le sens du manger. Jésus, il a été accusé d'être un buveur et un mangeur. Parce que manger avec, ça veut dire partager avec, pardonner, accepter l'autre tel qu'il est. nous, on n'a perdu en Afrique encore. C'est important en ce sens-là, quand on partage quelque chose. Peut-être dans notre pays, moi je connais plus l'Afrique que d'autres continents, mais c'est important. Mais enfin, ce n'est pas ça que je voulais vous parler ce soir, mais c'est que Dieu espère toujours notre attention. Il nous parle et veut renouer, renouer avec nous après chacun de nos refus. C'est ça l'Évangile. C'est ça cette parole de Dieu qui est adressée à chacun de nous. C'est Jésus qui dit que l'Esprit vous apprendra tout ce que je vous ai dit. Tout ce qu'il a dit reste toujours à réapprendre. Nous devons préapprendre ces paroles, les faire nôtres pour qu'elles deviennent quelque chose de vivant, de transformateur en nous. Quand nous recevons une parole de l'Évangile, ce n'est pas seulement un texte qui nous est donné pour être lu. Ce n'est pas une idée qui nous est donnée pour être si disséquée comme on le fait souvent. Je ne veux pas dire que ce n'est pas bien, mais comme on le fait en théologie. Et je crois qu'on doit comprendre que c'est Dieu qui nous parle face à face comme si on parlait à un ami. Et je crois que si nous l'écoutions ainsi, si nous sommes vraiment en communion avec lui parce que, souvenons-nous, sans lui, nous ne pouvons rien faire, la parole serait vivante en nous et serait efficace. Elle agirait, elle nous guérirait, on produirait du fruit. J'avais l'habitude en Afrique, là c'était au Mali, j'étais revenu dans l'église adventiste, là on m'avait appelé pour aller au Mali, il n'y avait personne d'adventiste là-bas, personne n'était baptisé et il fallait tout partir à zéro. Et j'avais l'habitude de passer, de m'absenter parfois plusieurs semaines pour aller dans les villages, pour faire des homogénations et un jour que je revenais de mes voyages, Nathalie Harrell, c'est mon deuxième garçon qui avait à l'époque trois ans, l'hôtel en a tant de passer, vous voyez, ça ne me rajeunit pas mais je le vois, alors bien sûr, chaque fois il m'accueille avec joie, c'est super, mais là il court vers moi et il me dit regarde papa, regarde papa et puis il me tend un bout de feuille, un bout de papier avec toutes sortes de gribouillis dessus et puis il me dit regarde papa, j'ai appris à écrire et puis voilà, je le regarde et puis il me dit je dis ah c'est bien, c'est bien, tu as appris à écrire, c'est merveilleux et puis il me regarde et il me dit mais est-ce que j'ai écrit papa ? t'as compliqué la vie ? là c'est silence, parce que je ne savais jamais chaud, froid, je ne savais pas à quoi de répondre, qu'est-ce que j'ai écrit papa ? et puis je le prends sur mes genoux et puis je lui dis, je lui dis, eh bien il est écrit que tu es un petit garçon et que tu as vraiment envie d'écrire et qu'un jour tu vas écrire vraiment bien je le vois encore je vois ses yeux ses yeux remplis d'étonnement et puis il me dit il me dit j'ai écrit tout ça papa le temps que la moisson viendra ça fait aucun doute dans notre vie ça viendra si nous demeurons en lui mais peut-être que certains pensent et nous disent j'ai essayé de lire l'évangile je l'ai parcouru maintes fois il ne m'a rien dit les mots ne me parlaient pas les personnages étaient trop connus mon intérêt c'est que c'est là c'est très vite je n'y ai pas trouvé le cas c'est peut-être qu'on ne l'a pas comme il le fallait on l'a lu très souvent comme un livre ordinaire pour les idées pour les histoires qui s'y trouvent mais lire la parole c'est écouter le Christ c'est entrer dans la foi en contact avec lui vous savez déjà de son temps ceux ceux qui prenaient Jésus pour un homme ordinaire ne faisaient sur eux qu'un effet ordinaire si nous lisons la Bible comme un livre ordinaire elle fera sur nous qu'un effet ordinaire il faut la lire comme si nous avions si nous pouvons toucher le Christ avec le même respect avec la même attente alors on peut se poser la question mais c'est quoi lire l'évangile avec foi je crois qu'il ne suffit pas de croire que tout ce qui s'y trouve est arrivé ça c'est le respect que l'on voit à tout livre historique supposé honnête lire l'évangile avec foi c'est croire que tout ce qui s'y trouve arrive et qu'il est un livre de révélation un livre de découverte c'est croire que c'est plus qu'une histoire c'est une prophétie l'évangile dénonce ce qui nous sommes et ce que nous faisons il nous raconte la vie de Dieu parmi les hommes mais Dieu est toujours parmi nous souvenez-vous de cette parole j'ai eu faim vous m'avez donné à manger j'ai eu soif vous m'avez donné à boire j'étais en prison vous êtes venus me visiter chaque fois que l'on fait ces choses à l'un de ses plus petits c'est à lui qu'on les fait il est toujours parmi nous quelque part ce que décrit la parole se passe aujourd'hui maintenant elle révèle ma vie elle me révèle comment Dieu m'aime et comment je traite Dieu comment je le maltraite très souvent nous sommes tous annoncés visés dans la parole de Dieu c'est pas une histoire du passé c'est une histoire qui me conserve aujourd'hui il faut lire la parole comme un livre de révélation alors en lisant l'évangile n'écoutons pas le Christ parler à d'autres il y a 2000 ans bien sûr que non écoutons-le qui nous parle à nous aujourd'hui la parole de Dieu me démasque elle me concerne elle me bouscule elle peut même me faire mal parfois parce que nous sommes tellement incroyables tellement imbus de notre personne c'est Jacques qui écrit dans son épître et qui compare l'évangile à un miroir connaissez bien ce texte car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il est chacun de nous peut s'y voir on y est dénoncé on y est révélé et soyons net dans ce miroir on voit les autres combien de fois n'a-t-on pas dit après une méditation en pensant à l'autre bien sûr ça a dû faire ça a dû lui faire du bien ça c'était vraiment un message pour lui on réagit comme Clovis vous savez ce chef franc qui partait en croisade et puis lorsqu'on lui racontait la passion du Christ les souffrances du Christ le crachat le Christ sur la croix cloué c'est horrible quand on y pense et il s'est déclaré mais pourquoi n'étais-je pas là avec mes soldats moi moi je l'aurais délivré il ne soupçonnait pas qu'il était capable de pire et qu'il avait fait ça sans foi en écrasant les femmes les enfants au nom de sa foi la parole de Dieu ne l'avait pas démasquée pour lui elle éclairait seulement le passé mais pas le présent et Pierre et Pierre quand on lui prédit quand Jésus lui prédit sa trahison dans le miroir qui lui est tendu est-ce qu'il voit sa trahison ? non il voit celle des autres quand tous te trahiraient à moi Pierre non je te suivrai jusqu'au bout et à partir de ce moment c'était fait c'était décidé il allait trahir parce qu'il avait refusé la lumière David lui c'est vrai qu'il s'est converti parce qu'il a écouté un prophète il s'est reconnu pécheur dans le miroir d'une parole de Dieu alors c'est vrai que David moi c'est un type que j'aime bien David je sais que Léo aussi n'inquiète pas David vous avez certainement entendu je ne sais pas si j'ai jamais fait ça non j'ai jamais fait ça avant David c'est vrai que c'est un type on le voit berger on le voit comme Goliath la Bible nous dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu moi j'aime bien David et pourtant un jour il a quand même fait quelque chose d'inacceptable d'ignore non seulement il commet adultère et quand cette femme vient lui dire qu'elle est enceinte il va faire venir Eury vous connaissez l'histoire et puis il veut lui attribuer l'enfant donc il lui dit va dans ta maison enfin autrement il y a une bouche avec ta femme mais Eury ne veut pas il reste à la maison royale avec les soldats et David il va même enivrer le texte pour vraiment le manipuler pour qu'il aille vers sa femme mais Eury reste ferme il reste à la maison royale et pour finir pour éliminer le problème il le tue enfin c'est pas lui qui le tue parce qu'il n'a même pas le courage de tuer mais il le fait tuer par un autre que ce soit tout à fait légal à le péché est un puissant anesthésion de notre conscience c'est vrai mais il y a un prophète en Israël Nathan un homme par qui la parole de Dieu est vivante elle est agissante parce qu'elle va désinstaller l'hypocrite et Nathan va lui dire c'est toi cet homme d'abord il lui raconte une histoire de mouton vous vous souvenez je ne veux pas faire trop long mais cette parabole de mouton il y a un homme riche qui a beaucoup de moutons un pauvre qui n'a qu'une seule brebis puis il l'achérissait cette brebis mais voilà que le riche reçoit des invités et il va voler au lieu de prendre une de ses brebis il va voler la brebis du pauvre et David rentre dans une colère incroyable il dit mais cet homme ce n'est pas possible qu'il existe dans mon royaume cet homme mérite la mort et c'est là que Nathan lui dit c'est toi c'est toi alors David s'est vu tel qu'il était un lâche un menteur un manipulateur un assassin il s'est vu pécheur dès qu'il considéra la parabole de Nathan comme une simple histoire et quand il l'a accepté comme une révélation le concernant j'ai l'impression les amis que pour comprendre cette histoire il faut que nous acceptions aujourd'hui chacun d'entre nous vous comme moi ou moi comme vous plutôt que Dieu nous dise cet homme dont la conduite est ignoble et que tu vas condamner dans cette histoire c'est toi ce David au comportement inacceptable c'est moi et cette parole sera vivante sa volonté deviendra claire pour nous lorsque nous aurons le courage de nous dire constamment c'est moi cet homme c'est moi cette femme c'est nous les hôteliers de Bethléem qui lui refusons nos places parce qu'il n'y a plus de place mais il faut regardons nos vies on est plein de de bas en haut on a la famille on a les loisirs on a le travail il y a tellement de choses Jésus où le maire il y a encore les curies là on veut bien le laisser aller il accepte d'aller là d'aller repartir c'est ça qui est merveilleux il accepte même cette place mais combien de fois n'avons-nous pas mis le Christ à l'écurie de nos vies quand nous parvenons à admettre que c'est nous les siens parmi lesquels il est venu et tout l'évangile s'illumine moi je comprends pourquoi il est écrit si mal à la reçue qui sera Simon de Cyrènes qui sera Pierre qui sera Judas mais celui qui est qui est le Dieu et qui croit en Dieu et écoute sa parole et la met en pratique parce que c'est une parole vivante puisqu'elle s'adresse à nous aujourd'hui c'est une parole qui est bouleversante pour ceux qui la reçoivent en plein cœur c'est une parole personnelle aussi parce qu'elle peut parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu on ne peut transmettre et décrire que ce qu'on a vu et que ce qu'on a expérimenté regardez la femme samaritaire elle qui rasait les murs avant la rencontre du Christ elle a plus peur elle va venez venez j'ai découvert quelqu'un qui a dit tout ce que j'ai fait il est plus étonnant encore c'est les personnes les hommes les femmes qui l'ont suivi qui sont venus voir le Christ qu'est-ce qu'ils disent maintenant ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons et nous l'avons entendu et nous savons qu'il souffre enfin c'est une parole efficace parce qu'elle nous libère de nos comédies de nos hypocrisies de nos hontes j'ai envie de nous poser la question avons-nous honte de l'évangile avons-nous honte de nos conceptions de nos convictions c'est quoi la honte là je ne pose pas une question rhétorique vous pouvez répondre comment vous voyez la honte on a honte pourquoi le regard des autres le regard des autres oui bien sûr faire le ridicule faire le ridicule faire le ridicule oui on a peur de ce que pense la société de ce que peuvent penser les autres de nous c'est vrai ce qui revient à dire si on y réfléchit bien que les coutumes les traditions les préjugés les idées dominantes eh bien m'imposent leur valeur et moi je baisse je fais profil bas la honte c'est aussi le sentiment d'être dévalorisé de passer pour un imbécile peut-être un attardé de perdre sa réputation une image qu'on voudrait donner avoir honte c'est d'une certaine manière donner raison à l'autre à ceux qui ne partagent pas ou qui combattent même nos convictions quand on y réfléchit bien la honte est une forme de capitulation je me souviens lorsque je venais de terminer mes examens de technicien en génie civil et béton armé avec la mention très bien il promenait ma profession alors vous pensez bien que mon père en était très fier l'heure de la remise des diplômes arrivait approchait et bien sûr les parents étaient tous invités mais pour une raison qui était difficile à comprendre je savais que personne qu'aucun parent de toute la quarantaine des diplômés ne serait là parce qu'ils avaient mis la remise des diplômes en matinée et le matin et en plus ils avaient séparé les différentes études et je savais que mon père allait se retrouver seul avec moi et j'avais tant envie de me retrouver tout seul avec mon papa chéri à côté devant tous les autres alors je lui ai dit je lui ai dit tu sais papa il ne faut pas absolument que tu te sens obligé de venir tu sais tu risques de te retrouver le seul parent là tout cela toutes ces remarques étaient faites en tout cas je le pensais aujourd'hui j'en doute un peu toutes ces remarques étaient faites de manière à ce qu'ils ne ressentent pas la gêne qui m'habitait justement de me retrouver seul avec lui mon père mon père pouvait venir parce qu'il était indépendant le grand jour arriva et mon père n'avait pas changé la vie et comme je le redoutais il fut le seul parent et j'étais mais j'étais embarrassé un mois plus tard il mourrait dans un accident de montagne et quand j'y repense aujourd'hui j'ai vraiment honte d'avoir honte voyez-vous pour un chrétien avoir honte de l'évangile signifie d'avoir honte de quelqu'un extraordinaire de celui qui incarne l'amour la justice la vérité Jésus Christ notre sauveur et de cette manière nous dévaloriser à nos propres yeux mais aussi aux yeux des autres une dernière chose qui me paraît de la plus haute importance à bien comprendre c'est que la Bible ne me sauve pas c'est pas la Bible qui me sauve c'est pourtant ce que croyaient les pharisiens lorsque Jésus est obligé de reprocher vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi je peux connaître la parole par cœur bien sûr on doit essayer de l'apprendre le plus possible je peux interpréter toutes les prophéties bien sûr qu'il faut étudier les prophéties je peux prêcher la prêcher jusqu'aux extrémités de la terre bien sûr qu'on doit le faire en tant que croyant mais si je ne rencontre pas le Christ capable de transformer ma vie chère l'homme une femme perdue nous l'avons entendu et nous savons qu'il sauve le monde et bien c'est l'expérience de vie que je ne souhaite à tous Amen Amen Amen.